Pour suivre les réformes tout en consolidant le volet social, voilà l'équation du gouvernement qui vient de présenter les orientations générales du projet de loi de finances au titre de l'année prochaine. L'objectif est de réussir un taux de croissance de 3,7% en 2024 et un déficit budgétaire dans la limite de 4% du PIB. Pour y arriver, plusieurs mesures ont été annoncées. A leur tête, la mise en œuvre rapide du programme de reconstruction et de mise à niveau général des régions sinistrées par le séisme d'Al-Haouz, ainsi que le renforcement des mesures de lutte contre les impacts conjoncturels. L'accélération de la mise en œuvre du programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation et la mobilisation d'une enveloppe supplémentaire pour honorer les engagements du dialogue social. Toujours sur le volet social, le gouvernement prévoit un soutien des entrants agricoles en vue d'atténuer l'inflation et soutenir le pouvoir d'achat des citoyens. L'exécutif promet également la poursuite de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base au profit des catégories démunies en parallèle à l'opérationnalisation progressive de l'aide sociale directe à partir de la fin de l'année en cours. En application des hautes instructions royales, la priorité sera également accordée à l'opérationnalisation du nouveau programme d'aide à l'accès au logement, au même titre que le parachèvement de la réforme du système de la justice, comprenant la révision du code de la famille. Ce chantier sociétal sera accompagné par le parachèvement du cadre juridique relatif à la réhabilitation du système national de santé et la poursuite de la réforme du système de l'éducation et de la formation. Côté finances, le gouvernement table en 2024 sur l'investissement productif comme levier essentiel pour la relance de l'économie. Cela passe par la poursuite de l'opérationnalisation du fonds Mohamed VI pour l'investissement et la mise en œuvre de la nouvelle charte de l'investissement. Une des orientations du projet de loi de finances, le renforcement de la soutenabilité des finances publiques, notamment à travers la réforme de la loi organique relative à la loi de finances, la poursuite du développement des financements innovants, ainsi que la valorisation du portefeuille public et l'amélioration de son rendement.